Comment vous vous sentez à quelques heures de la reprise ? Est-ce que c'est une forme d'excitation ? Oui, je pense que c'est une forme d'excitation, d'impatience, parce qu'on a fait ce mois de préparation qui n'est jamais un mois hyper agréable pour une reprise, parce qu'on court beaucoup, il y a une grosse phase de préparation athlétique, et on a vraiment hâte de pouvoir commencer ce championnat de la meilleure des façons possibles. Est-ce qu'il n'y a pas déjà une formule d'urgence de gagner ? Je ne sais pas s'il y a une forme d'urgence, en tout cas de gagner, oui, ce serait bien, c'est l'objectif. C'est vrai qu'au vu des matchs amicaux, on n'a pas réussi à le faire. Après, je pense qu'on repart vraiment sur un nouveau cycle, une nouvelle année avec des nouveaux joueurs, un nouveau groupe. On a beaucoup, beaucoup travaillé pendant cette préparation, alors tout n'a pas été parfait. Mais je pense que dans l'ensemble, on est prêt pour attaquer cette journée de championnat à domicile face à trois, avec l'objectif, comme je l'ai dit, de pouvoir gagner et d'être le plus solide possible, pour amener plein de certitudes aussi dans ce groupe et retrouver beaucoup de plaisir. Arnaud, les supporters regardent beaucoup les résultats. Comment pouvez-vous juger la préparation au-delà des résultats ? Si on s'attache purement au résultat, on peut dire qu'elle n'est pas très bonne. Après, c'est un peu bateau comme phrase, mais c'est vrai que les matchs de préparation, justement, ils sont faits pour se préparer. Donc on a eu une grosse phase athlétique à chaque fois qui a fait qu'on est arrivé sur les matchs avec différents états de forme aussi, avec un nouveau groupe, deux schémas différents de jeu. Alors on a pu voir qu'on a souvent été mis en difficulté défensivement, notamment sur pas mal de matchs. Mais bon, à choisir, c'est peut-être mieux de faire ces erreurs-là pendant ces matchs-là pour pouvoir au mieux les travailler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le groupe, le staff, tous ensemble, on est bien revenus en tout cas à chaque fois sur ces matchs-là. On n'a pas laissé aller en se disant « on perd, c'est pas grave ». C'était vraiment avec pas mal de mots forts qui ont été échangés entre le groupe, mais comme une équipe vie au quotidien, pour vraiment se dire qu'il ne faut pas que ça se reproduise dimanche, parce que là, on commence et c'est une saison particulière, comme tout le monde le sait, et on s'est préparé pour, et ça serait embêtant de mal la démarrer en tout cas. Est-ce que c'est quelque chose qui pèse de ne plus réussir à gagner ? Arnaud, même si tu l'as dit, on repart sur un nouveau cycle avec des nouveaux joueurs qui apportent un peu d'énergie, mais est-ce que c'est quelque chose qui pèse, et même sur ces matchs à Nico, de ne pas forcément avoir réussi à gagner, c'est quelque chose qui trotte dans la tête de se dire « on n'arrive plus à gagner un match ». Ben ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on a ce manque-là, parce qu'on joue aussi pour ça, on est là pour gagner des matchs, et c'est vrai que de ne plus retrouver ce goût de la victoire, ça commence un peu à nous trotter. Après, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus de penser de trop revenir sur la fin de saison dernière, qui correspond à une bonne partie de l'année sans avoir gagné, mais c'est vrai qu'il faut se dire que ce serait bien de recommencer à reprendre des points et à gagner, parce que comme je l'ai dit, ça va arriver vite, et on a un match assez important qui arrive dès dimanche, et avec un début de championnat qui est important, on démarre à domicile, c'est important de prendre tout de suite des points et de montrer qu'on est solide chez nous. Le coach avait annoncé du changement en fin de saison dernière, sur notamment la prépa, sur la façon de travailler, etc. Qu'est-ce que tu as constaté qui a changé dans le quotidien, dans le management, dans la façon de faire du staff ? Sur la prépa, je ne sais pas si c'était lié à la saison qui est particulière, le fait qu'il y ait une coupure en plein milieu, mais c'est vrai qu'elle a été beaucoup plus lourde en termes physiques, on va dire, parce qu'on a quand même beaucoup doublé quasiment pendant au moins 4 bonnes semaines, même s'il y a eu le stage classique en Espagne, on a quand même des grosses chars de travail, beaucoup plus de parties athlétiques pures sans ballon, on va dire vraiment de la course, et après dans le management, on n'a pas changé tant que ça sur le travail, on sent que vraiment, on essaie d'impliquer au maximum les jeunes, tout ça, d'être tous concentrés sur ce qu'on fait, donc ça, ce n'est pas vraiment un grand changement, mais je pense que le plus gros changement, ça a été vraiment cette préparation physique qui a été beaucoup plus lourde à supporter et à encaisser pour les joueurs, je pense. Tu as parlé plusieurs fois de la défense, de retrouver cette solidité, comment tu expliques déjà qu'il est perdu, alors que la seconde année, la première partie de cette réponse a été une grosse force, et comment retrouver ça ? Quand je parle de la défense, je parle d'un collectif des 11, je ne parle pas que des défenseurs, mais alors comment l'expliquer ? C'est compliqué parce qu'on a essayé de chercher, de savoir d'où ça pouvait venir, même si au final on n'est jugé que sur les matchs, donc c'est vrai qu'il faut peut-être se dire qu'il faut en refaire encore un peu plus, au moins pour bien démarrer les matchs, parce que ça part de la première ligne de devant et que derrière, nous, on puisse les pousser, qu'il y ait beaucoup plus de communication, je pense vraiment que c'est important, et c'est vrai que sur les derniers matchs, on a eu un petit peu de mal notamment sur ça, sur la communication, je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on pouvait régler plus facilement en se parlant, et pour pouvoir retrouver une assiste défensive, on se dit voilà, on est solide, ça va libérer tout le monde aussi, ça retrouvera de la confiance, je pense aussi, et surtout le plus important, c'est qu'on reprenne du plaisir aussi à gagner et à jouer ensemble, et comme on a pu avoir ce petit grain de folie qu'on avait les 6 premiers mois et qu'on a un peu de mal à retrouver, mais parce que peut-être le fait de reprendre un peu plus de but aussi, ça nous a un petit peu remis dans des doutes, et derrière, on a un petit peu plus réfléchi, alors qu'on le faisait un peu moins. Alors c'est compliqué, parce que je pense que vraiment les deux, ils ont leur point fort, je pense que si on joue à 5 derrière, il y aura un défenseur forcément de plus, donc peut-être qu'on aura une assiste défensive un petit peu plus costaud, et offensivement, on perd un peu un joueur devant, même si les pistons sur les côtés peuvent amener un peu plus, et à 4, on a un peu plus de liberté offensive, et du coup on découvre aussi forcément un peu plus la défense, avec nos milieux qui doivent un petit peu plus rester aussi. Je pense que c'est vraiment, c'est important qu'on ait les deux, qu'on ait travaillé les deux, pour que le coach puisse choisir, et puis le groupe aussi se sente bien dans ces deux systèmes-là, parce que même au cours d'un match, on peut être amené à changer. Après, vous dire quel système démarrera ce week-end, je ne suis pas le coach, je ne sais pas du tout. Mais je pense que les joueurs aiment bien, de toute façon, tant que ça gagne, j'ai envie de dire, on aimera dans les deux systèmes. Après, si on peut gagner et prendre du plaisir en même temps, ça serait bien. Tu n'as pas une petite saison un peu particulière, et quand on regarde votre calendrier début de saison, avec la réception des trois promis d'entrée, est-ce que ça met aussi de la pression d'entrée, de se dire qu'il faut absolument prendre des points, des équipes qui semblent abordables, en tout cas sur le papier, est-ce que ça a une pression devant ce calendrier qui vous nous avez proposé d'entrée ? Non, ça n'a juste pas une pression. Après, au vu des équipes qu'on reçoit, forcément, on sait que tous les matchs vont compter, parce que je pense qu'elle aussi, elle se prépare en se disant, il faut qu'on attaque fort. Donc tout le monde a cette idée d'attaquer fort, mais forcément, ça va donner des matchs assez compliqués dès le début, que ce soit des équipes potentiellement plus faibles ou pas. Après, on a énormément de respect pour les équipes qu'on va recevoir, mais c'est vrai qu'en étant à domicile, on ne peut pas se permettre de se dire, il faut qu'on ait peur et qu'on ne joue pas, il faut tout de suite qu'on puisse avancer et attaquer ce match de la meilleure des façons. Et je pense que déjà, de bien commencer trois, c'est important. Après, on verra les autres équipes qui arriveront à la maison, mais déjà, de bien attaquer, je pense que ça nous fera du bien pour bien commencer le championnat et valider aussi complètement cette fin de préparation. Un mot qui me dit, on ne va pas évidemment retourner la page, ce qui s'est passé, mais l'idée justement, en tournant la page, c'était de repartir sur quelque chose de positif, avec quelques retouches dans les cultifs. Est-ce que tu sens que le groupe, on dit qu'il y a de dire, mais est toujours très, très uni avec le staff et le coach ? On sait que dans ces moments-là, ça peut s'effriter, que ça peut fragiliser les relations, etc. Est-ce que tu as ce sentiment qu'à un moment donné, ça s'est un peu effrité ? Non, je pense que ça ne s'est pas effrité. Je pense qu'on se dit sûrement plus de choses, en tout cas, mais pas lié au match. Je pense que par rapport à l'année dernière, on se dit vachement, on est beaucoup plus dans la communication, que ce soit avec le staff et les joueurs. Je pense qu'on n'a pas de honte ou pas de difficulté à vraiment parler, quitte à ce que des fois, ça fâche un peu ou sur le moment, ça soit un petit peu difficile. Mais le but final étant de faire avancer l'équipe. Je pense qu'on s'est dit pas mal de choses pour travailler, on est peut-être des désaccords. Après, ils nous amènent aussi des choses. Et puis après, nous, on a notre ressenti du terrain qui fait que, dans tous les cas, c'est nous aussi qui allons au mieux ressentir l'action et gérer de la meilleure des façons. Après, lui, il essaie de mettre les joueurs en place avec le système, l'animation. Et puis nous, après, c'est à nous de ressentir. Donc je pense que des fois, on a bien échangé. Après, de là à dire qu'on s'est effrité ou qu'on a lâché par rapport à ce staff, pas du tout. Je pense que justement, on est encore peut-être plus unis, le fait d'être dans la difficulté, que ce soit eux comme nous. Ça nous embête tous d'être à chaque fois stigmatisés ou de se dire qu'ils ne gagnent pas depuis tant, qu'ils ne font que perdre, qu'ils ne prennent que des buts. Nous, on essaie de se renforcer, de travailler. On en est conscient. On n'occupe pas les résultats ou la qualité des matchs qu'on fait. Après, on voit qu'il y a beaucoup de travail encore. Et peut-être qu'on aimerait pouvoir avancer un peu plus sur ces étapes-là. Mais c'est vrai que pour l'instant, il faut qu'on continue à bien bosser sur les bases et qu'on reste tous unis. Moi, je pense qu'on se tire tous ou se faire le haut. On est tous dans le même bateau de toute façon. Et il n'y a en aucun cas un sentiment de joueurs qui ont lâché le staff ou le coach. Je pense que ce serait un peu trop facile de tout de suite dire que c'est la faute du staff ou que la faute des joueurs. Je pense que vraiment, il faut qu'on soit très solide, qu'on soit très unis. On a beaucoup travaillé. On est conscient de ce qu'on a fait. Et voilà, maintenant, la meilleure réponse qu'on va pouvoir apporter, c'est Dimanche Contre 3. Maxime Estelle a été la bonne surprise de la saison dernière. Est-ce que tu penses, de ce que tu as vu dans cette prépa, que le petit Calil Fayette peut être une surprise cette saison ? Ou est-ce que c'est encore un peu tôt ? Après, c'est vrai qu'on aime bien toujours chercher des surprises ou des bons joueurs. Je pense que c'est des joueurs qui découvrent le monde professionnel. Ils découvrent un groupe, une première préparation professionnelle. Ils sont quelques-uns à le découvrir cette année. On voit combien c'est difficile aussi d'arriver et après de rester surtout. Parce que d'y rester, c'est le plus difficile. Donc Calil a fait des très bonnes semaines avec nous. C'est un très bon joueur qui est à l'écoute, qui travaille bien. Donc nous, logiquement, il a progressé. Après, on lui souhaite que ça dure. Et lui, il a toutes les cartes en main en tout cas pour faire au moins une bonne saison déjà d'adaptation avec nous. Et voir après s'il peut gratter du temps le jeu. Après, je pense qu'au vu de ce qu'il a montré et des matchs qu'il a faits, pour l'instant, on est tous très contents de ce qu'il va faire. Après, de l'adir, ce sera une surprise ou de quoi. Je pense qu'il n'y a pas forcément besoin de lui mettre une étiquette ou ça, qu'il fasse déjà une bonne préparation. Et qu'il attaque bien le championnat aussi, parce qu'on en aura sûrement besoin. On aura besoin de tout le monde, dont lui aussi. Donc s'il est là, c'est qu'il mérite. Et au vu de ce qu'il a montré, pour l'instant, on n'est pas d'accord. Il n'y a rien d'anormal. On parle d'individualité. Tu as vu arriver Fadaï Sako, mais aussi le petit château, petit parce qu'il est grand. Oui, parce qu'il est grand. J'ai vu d'arriver dans la orientation à droite. Dans quel état d'esprit tu es, alors que la concurrence sera la même plus forte à ton poste cette semaine ? Alors après, moi j'ai toujours dit, je l'avais dit aussi, qu'on soit un ou deux au poste ou trois. Après la concurrence, une saison c'est long, on va avoir 38 journées, il peut tout se passer. C'est bien qu'il y ait du monde qui arrive pour concurrencer maintenant. Comme je l'ai dit, le plus dur, une fois qu'on est arrivé et qu'on joue, c'est d'y rester. Moi, je suis là pour pousser au maximum les joueurs aussi. Et eux, ils sont là aussi pour nous pousser au maximum. Mais de se dire que si on fait une erreur avec quelqu'un qui, derrière, peut prendre notre place pour jouer et apporter le meilleur à l'équipe, au final, c'est bien pour l'équipe et pour les joueurs. Après, ce n'est pas quelque chose qui me fait peur en soi. Et voilà, maintenant, il y a du travail. Comme je l'ai dit, la saison va être longue et le but de finale, c'est que ça fasse avancer l'équipe. Et je pense que la différence de l'année dernière, par rapport au recrutement qui a été fait, on a amené beaucoup plus de poids et de joueurs qui ont connu la Ligue 1. Parce qu'année dernière, on avait pas mal de joueurs, mais des joueurs qui l'a découvré aussi. Donc, c'était difficile. Et là, cette année, on a quand même, entre guillemets, un banc, en fonction de ce qui se prend sur le banc, un peu plus fourni et plusieurs cartouches par rapport à l'année dernière, je pense. C'est vraiment le président d'habitude de s'exprimer. Et vous avez dit la fôneur pour surveiller ça ? Comme d'habitude, on nous a dit de bien travailler, de faire abstraction de pas mal de choses qui pouvaient se dire à l'extérieur de Grammont. Et d'être concentré sur nous, parce que, comme on l'a dit, on part sur une aventure humaine de plusieurs mois, avec une saison particulière, avec des gros enjeux, que ce soit pour le club et pour les joueurs. Et je pense qu'il est conscient du travail qu'on accomplit. Et après, comme tout le temps, on sera jugé, nous, sur les résultats. Et je sais qu'il est confiant dans le groupe qu'il a et dans le travail qu'on a fourni. Maintenant, je pense qu'il est aussi impatient d'attaquer cette saison et de pouvoir aussi montrer que tous les matchs amicaux, justement, qui n'ont pas été forcément une réussite en termes de victoire, ça puisse mieux démarrer dimanche contre trois. Mais voilà, en tout cas, on a tout son soutien. Et on sait que lui, il ira au feu pour nous. Et nous, on ira au feu pour lui dans tous les cas. Non, je suis resté simple. J'ai vu qu'on pouvait monter jusqu'à 80 ans. Mais c'est bien, après, c'est une petite nouveauté. Comme chaque année, on a toujours des petites nouveautés. Après, je pense qu'on aurait pu le faire déjà depuis bien longtemps. Ça n'aurait pas changé. Mais c'est bien, ça laisse la possibilité à des joueurs s'ils ont envie de faire des petites références ou des petits rappels à des lieux de naissance ou des départements. Non, j'aurais pu, mais il a été plus fort que moi. Du coup, je lui ai laissé. Non, non. Non, mais c'est bien. On voit apparaître des nouveaux numéros. Ça amène un petit changement. Et c'est plutôt sympathique. Il faut le voir comme ça. Après, je pense qu'on aurait pu la faire avant. Cette mesure ne saurait pas changer grand-chose au terrain.